Bonjour, ici Caroline Ely. Bienvenue à Parlons commerce. Dans cette édition, nous allons examiner les possibilités qu'offre certains marchés émergents du monde pour les exportateurs canadiens. La plupart de nos exportations demeurent concentrées vers les trois gros marchés, soit les États-Unis, l'Europe et la Chine. Par contre, en raison d'une certaine incertitude dans les importants marchés et du ralentissement des économies du Pays-Bruc, il est peut-être judicieux de se tourner vers d'autres marchés de croissance. Pour aider à comprendre ces nouveaux marchés internationaux, EDC a préparé un indice des risques et récompenses reposant sur quatre critères. Risques, demandes, compétitivité et capacités canadiennes. Si nous nous penchons sur les moyennes économies, voici les dix principaux marchés émergents que les exportateurs canadiens gagneraient à explorer. Thaïlande, l'Afrique du Sud, Philippines, Hongrie, Pérou, Vietnam, Roumanie, Colombie, Maroc et Kazakhstan. Il y a plusieurs facteurs qui rendent ces marchés attrayants. Le premier, c'est la grandeur du marché. Ils sont de moyenne envergure. Ce ne sont pas des méga-marchés qui peuvent être intimidants à intégrer. Le deuxième facteur, ce sont les risques. Les risques dans ces pays sont relativement gérables dans l'espace petit et moyen ou moyen, en majeure partie. Le troisième facteur, c'est la forte dynamique en matière de demande. On parle de consommation de classes moyennes et de la croissance des importations. Aussi, il y a la compétitivité, la qualité des infrastructures dans ces pays. Le cinquième facteur, c'est l'éducation avec le Canada. Là, on parle de l'IDCE, le niveau d'investissement canadien dans ces marchés. On parle des exportations canadiennes aussi. Puis là, on a un indice de complémentarité. Est-ce que ces pays importent ce que nous les exportons? En ce qui concerne les drapeaux rouges à surveiller, il y en a plusieurs. Il faut un bon équilibre entre les risques et les récompenses, mais les risques ne sont pas inexistants. La volatilité de la divise est une grande préoccupation au sein de nombreux marchés ces dernières années. Au Kazakhstan, on a vu une baisse de 45 % par rapport à l'année dernière par rapport au dollar américain. En Colombie, on a une baisse de 10 % et en Afrique du Sud, une baisse de 15 %. Le Vietnam demeure un marché à risque moyen à élever à cause d'une très grande présence de l'État qui pourrait écarter le secteur privé, bien que l'on ait insisté à une certaine libéralisation. En Thaïlande, il y a un récent historique d'intervention militaire dans l'espace politique en 2014. En Afrique du Sud, il y a une faiblesse économique et aussi des répercussions des syndicats sur l'environnement des affaires. Au Kazakhstan, il y a l'effet géopolitique régional à considérer. Les exportateurs canadiens des marchés secondaires vivent traditionnellement dans le secteur des produits de base et, principalement, des exportations agricoles. Cependant, dans les économies émergentes, les populations sont jeunes et mobiles et, tout comme au Canada, désertent les régions rurales au profit des villes. Ce virage démographique offre diverses occasions aux exportateurs canadiens. En termes des secteurs de croissance future, il y en a quatre groupes de secteurs qu'on va considérer. La première, c'est la croissance dans l'industrie pharmaceutique. En Colombie et au Vietnam, on a vu une croissance très puissante dans ce secteur. Le deuxième secteur, c'est l'instrument optique médicaux et d'autres instruments techniques. En Angleterre, au Kazakhstan, au Pérou et en Thalane, on a vu une croissance très forte. Le troisième groupe, c'est l'agroalimentaire, particulièrement les céréales et du poisson. En Colombie, au Maroc, au Pérou, aux Philippines et au Vietnam, on a aussi une croissance très forte et puissante dans ce domaine. Dans le dernier secteur aérospatial, on a vu une croissance excellente en Thaïlande et en Afrique du Sud, mais cette croissance est irrégulière. Les États-Unis sont en période électorale et la poussière du référendum sur le Brexit n'est pas encore retombée. Plus que jamais, les exportateurs se tournent vers d'autres marchés. Mais, les affaires dans une économie émergente peuvent entraîner des défis. Et, nombreuses entreprises ne savent peut-être pas par où commencer. C'est là que EDC peut vous aider. Nous offrons une foule d'analyses et de renseignements accessibles à EDC.ca. De plus, notre assurance à l'exploitation et nos garanties financières peuvent contribuer à atténuer les risques. Donc, si vous estimez qu'il est peut-être opportun de déployer vos activités dans un nouveau territoire, vérifiez d'abord auprès de EDC. Nous sommes le meilleur guide de voyage qui soit. Ici Caroline Eddy, merci d'avoir été des notes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...